Aujourd'hui, on goûte ensemble du barolo! Barolo! J'adore le bon barolo! J'ai... En fait, pourquoi on goûte du barolo? Je me suis dit on va parler de l'espèce de confrontation entre vieille école et nouvelle école dans le barolo, ou old school versus new school. Donc effectivement, dans le barolo, il y a cette confrontation entre les deux écoles. Donc la vieille école qui est les vieux foudres, un travail pas trop poussé d'extraction, et bon, levure naturelle, tout ça. Bon, on travaille dans la thing, c'est peut-être un peu moins dans le discours, mais ça reste quand même, ça fait partie de la vieille école. Nouvelle école qui est barrique neuve, plus d'extraction, vraiment un goût plus massif de bois. Et donc, on se retrouve à avoir deux types de barolo. Et c'est vrai que ça arrive dans la vie que je croise des gens qui font « Ah non, moi le barolo, c'est beaucoup trop beau! » Et en fait, non, il y a des barolos qui sont élégants, souples, délicats, mais les gens se sont retrouvés à goûter des barolos de la nouvelle école, et donc des trucs hyper massifs, assez tanniques. Et donc je trouve ça intéressant, cette dualité-là, et comment un même terroir, un même raisin, peut amener vraiment deux types de vins très différents, tout dépendant des choix du vigneron et des choix qui sont faits pour la vinification surtout. OK! Donc, assez parlé, dégustons! J'ai choisi un barolo que j'importe, Fratelli Alessandria, c'est une maison que j'aime beaucoup, 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 que j'affectionne beaucoup, c'est pourquoi je les importe. C'est aussi un domaine dont on me parle de plus en plus, donc les gens vont au resto, ils boivent du barolo d'Alessandria, après ça, ils me voient, ils font « Ah! J'ai goûté à ça, c'était super bon, j'ai bu ça avec, bon, un plat plus léger, donc c'est cette idée-là que « Oh wow! Un barolo qui épate parce que c'est plus délicat! » Donc, goûtons à ça ensemble, c'est du nebbiolo, le raisin dans la bouteille, donc toujours du nebbiolo pour faire le barolo et il y a un élevage, évidemment, de trois ans minimum pour que ça soit du barolo. On est sur 2006 et on est sur le cru Monvigliero. « Vano a assaggiare! » Déjà, quand on voit la couleur du vin, quand je versais, c'est vraiment un genre de tuiler, assez rouge tuiler, c'est pas du tout rouge foncé ou un rouge clair, vif, c'est vraiment tuiler. Ça sent très bon, c'est comme « Pou! » C'est tout de suite ouvert, ça sent la… Ok, la première fois que je suis allée chez Fratelli Alessandria, le soir avant, on m'a invité à aller manger un repas de truffe blanche et là, je mets mon nez là-dedans. En fait, quand je suis allée déguster les barolos, la première chose que j'ai sentie quand j'ai senti le barolo, c'était la truffe blanche. Et si j'en avais pas goûté le soir avant, j'aurais jamais senti la truffe blanche dans le vin, mais ça sentait la truffe blanche. Là, j'ai un petit aspect de truffe blanche. J'ai un côté un peu pétale de rose flétri, j'ai un côté terreux. Puis il y a du fruit évidemment, il y a de la cerise, c'est ouvert, c'est… Wow! C'est comme… C'est bon. La bouche est suave. Donc l'attaque est suave. Il y a une matière tannique quand même qui est là. Ça colle un petit peu, d'où peut-être un désir de manger. Je pense que ça pourrait être servi légèrement plus frais, puisque c'est… Il y a quand même un certain niveau d'alcool, je ne sais pas, 14,5. On sent quand même un certain niveau d'alcool, mais c'est délicat, c'est léger, ce n'est pas chaud, mais un petit côté frais, ça donnerait une certaine fraîcheur. C'est… C'est bon. Ma foi, c'est bon. Je suis… Je suis complètement biaisée, puisque c'est moi qui l'importe, mais je vous le dis, moi je trouve ça super bon. Donc, je travaille à la vieille école évidemment, donc des vieux foudres, des levures naturelles, pas trop d'extraction. Ça donne un vin d'une jolie délicatesse. 2006, beau millésime. À boire. Je trouve que c'est comme… C'est bon, à boire, maintenant. Donc, Monvigliero, Barolo, Fratelli Alessandria, sur 2006. Ils sont dans le coin de Verduno, hein, le village de Verduno à Barolo. Il faut pas l'oublier, ça. À Barolo, le village de Verduno. Monvigliero, Barolo, 2006, Fratelli Alessandria, vu sur le web. Il faut pas l'attente pour moi. Merci. Couline, merci, je